Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis toujours Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom, Flower Cousette. On se retrouve aujourd'hui pour un projet VS Tissus pour le mois de septembre. Je vais d'abord vous dire ce que je porte. C'est ma blouse scellénée de Manque Chocolat dans une petite cotonate que j'avais acheté. Je crois que je l'avais acheté dans ma boutique eurocouture. Alors, on est parti pour les projets. On va commencer à attaquer les projets en douceur de l'automne. Donc ça va être un petit peu plus des tons pour l'automne. Alors, en premier lieu, je vais faire la blouse Aléa de Cactophil. Et je vais la faire pour la première fois en version manche longue. Je vais faire celle-ci. Normalement, je vais essayer parce que si je ne peux pas faire celle-ci, je ferai la version en manche courte comme j'ai déjà fait. Mais bon, j'aimerais bien faire la version manche longue. Je ne sais pas si j'aurai assez de tissu parce que c'est un reste de tissu. L'année dernière, j'ai fait mon manteau dedans. J'ai fait la doublure d'un de mes manteaux dedans. Et il me reste un petit peu de ce tissu-là. Je voudrais le finir. Ce sont bien des tons. Donc, c'était un tissu, c'était une viscose, une très belle viscose d'ailleurs, que j'avais acheté sur la boutique Blondie Mercerie. Je vais la terminer avec cette petite blouse. Pour aller avec, je vais me faire un pantalon. Je vais m'en faire deux d'ailleurs de ce pantalon-là parce que j'aime bien. Donc, le Pamina, celui que j'ai déjà fait deux fois cet été. Donc, je vais le refaire. Le Pamina de Faden Keffer que j'adore. Vraiment, je le trouve vraiment chouette. Je vais rester avec ma version large droite que j'aime bien. Et je vais le faire dans les deux petits cotons lavés que j'ai achetés. Donc, le vert comme ça. Que je trouve qu'il va bien aller avec... J'essaye de faire des... Vous voyez, pour que ça aille bien ensemble. Je me suis dit, ça peut être sympa pour l'automne. Pour le septembre, ça reste encore léger. Et puis, je vais le faire aussi dans celui-ci. Le bleu un peu de jean. Et voilà. Et puis, pour aller avec celui-là, j'ai réfléchi aussi. Je vais faire, parce que je ne l'ai toujours pas faite, la blouse Tilda. Je ne l'ai toujours pas faite, cette petite blouse que je trouve mignonne comme tout aussi. Donc, je ne sais pas. Je crois que c'est les plis qui me font un peu... C'est un peu le fait d'avoir des plis partout. Ça me fait un petit peu peur, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas faite. Je vais sûrement dégager un peu l'encolure aussi. Parce que je trouve qu'encore, c'est vite, bien remonté. Donc, je pense que je vais un petit peu l'ouvrir au niveau du cou. Mais je vais faire ça dans cette petite viscose de chez Driessen Stoffen. Ça ira bien aussi, l'ensemble. Voilà. Devraient être tout sympathiques. Donc, ensuite, j'ai un autre patron que je n'ai pas fait. Donc, ça va. J'ai deux patrons qui sont... Ça va, j'ai deux patrons que je connais, que j'ai déjà fait. Et là, deux patrons que je n'ai jamais fait, qu'il faut que je fasse aussi. Je continue dans mon objectif de faire au moins une fois les patrons. Parce qu'en fait, je découvre des petites pépites. Donc là, c'est le top mixing de Moi Je Coue. Donc, c'est pareil, il est du 34 au 46. Ce petit top, ça se coud en matière... On peut le coudre en deux matières. Le corps en jersey et les manches en chaînes et trames, en voile. Les marges de couture sont incluses. Je vous montre le modèle. Voilà. C'est avec des manches un peu... Donc, le corps est en jersey. Et après, c'est avec les manches un petit peu bouffantes. Avec un poignet de manches. Je trouve très mignon ce petit. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore fait. Bon, bref. Et je vais le faire. Donc, le corps dans un jersey vieux rose. Unis, unis, hein. Et les manches dans un petit voile comme ceci, rose. Un peu trans... Légèrement, une mousseline un peu, c'est transparente. Donc, je pense que ça peut être sympa. Le rose n'est pas tout à fait identique, mais bon. Donc, ça peut être sympa à tester. Donc, voilà mes petits projets pour septembre. Je pense que, comme d'habitude, il y en a d'autres qui vont se greffer. Qui vont... Et ça, vous le verrez. Mais bon, je pense que je vais quand même moins coudre. Ah, si, je vais peut-être, si j'ai le temps. Parce que septembre, c'est pareil. On a une semaine où on n'est pas là. Donc, c'est déjà une semaine de moins. Je pense aussi, en septembre, me faire des gilets avec les gilets Harper, là. Avec les tissus que j'ai achetés pour ça. Mais, je ne suis pas encore certaine. Donc, du coup, je préfère pas les présenter. Si jamais... Bon, si j'ai le temps, j'aimerais bien me faire au moins le bleu marine. Parce que le bleu marine, il ira très bien avec le pantalon et le à fleurs. Et du coup, avec cet ensemble-là. Donc, c'est vrai que je n'ai pas de bleu marine. C'est une couleur, le bleu, que je mets rarement. Et puis, voilà, je sais pas. J'ai eu une crise. J'ai envie de faire un peu de vêtements en bleu. Donc, voilà. Je voulais aussi vous montrer les deux, trois petites cousettes que j'ai fait, là encore. Entre le temps où j'ai filmé le deuxième podcast août. Et le temps où j'ai réfléchi à ce que je voulais en septembre. Évidemment, j'ai cousu encore quelques petites cousettes. J'ai fait une boulimie au mois d'août. Ça a été incroyable. Enfin, bref. J'ai cousu enfin le top Ségur. Alors, j'ai fait, parce qu'il y a tellement de versions. J'ai fait la version dos et devant en V, comme ça. Donc, j'ai fait le haut en taille 46. Et j'ai évasé en bas jusqu'au 48. Vraiment, pas de difficulté particulière. Encore et toujours, comme c'est un truc à bretelles. J'ai pas mis de petits régleurs comme j'ai fait dans les robes que j'ai faites de Clématize, là, Tamara. Et en fait, j'aurais peut-être dû. Bon, je vais vous montrer la première version. La première version, je l'ai fait dans un coton, une cotonade. Bah tiens, c'est le reste de cette cotonade-là. Je vous montre ça de suite. Donc, c'est le reste de mon haut, là, qu'il me restait un peu de tissu. Oh, j'ai encore un petit fil. Donc, voilà. Donc, le devant et le dos en V. Il a des petites pinces poitrine, mais je sais pas si on va avoir grand-chose. Vous voyez, il y a deux petites pinces poitrine. J'ai fait une petite surpiqure à la parementure, mais on voit pas grand-chose avec les fleurs. La parementure, je n'ai pas entoilé la parementure. Voilà. Et puis, j'ai fait un petit repli, comme je fais au niveau de l'appartementure, pour que ce soit propre, vous voyez, vu de l'extérieur. J'ai raccourci un chouchou, il est bretel, parce que... Mais, c'est encore... Du coup, il y a un petit bidouillage derrière, parce que j'ai bidouillé derrière, pour rétrécir encore les bretels. Mais c'était encore... C'est encore un peu juste. Et en bas, j'ai fait un petit tourlet rouloté. En bas, je l'ai rallongé de 3 cm, aussi, au niveau de la longueur. Donc, après, pas de difficulté. Il est hyper simple à faire. Il se fait en... En une heure, il est fait, quoi. Et puis, il n'est pas gourmand, non plus, en tissu, quoi. Donc, ça, c'est des restes de tissu. Et j'en ai fait un deuxième. Je vais vous montrer. Oups ! Alors, le deuxième, c'était un tissu que j'avais acheté chez Driss & Stoffen. En pensant, au départ, me faire des sous-vêtements. Et je me suis aperçue qu'il n'était pas du tout extensible. Donc, j'avais 60 cm sur une laisse de 140. Je m'étais dit, je vais faire quoi de ce tissu-là ? Parce que, voilà, 60 cm, c'est bien pour faire mon haut et un bas en sous-vêtements. Mais après... Et après, j'ai eu du coup, quand j'ai fait... J'ai réussi à caser dans le coupon qui me restait. Je me suis dit, bah voilà, je sais ce que je vais faire. Et j'ai un autre coupon qui va être prévu pour ça aussi. Donc, voilà. J'ai réussi à en faire quelque chose de ce petit tissu que j'aimais beaucoup, quand même. Donc, les petites pinces. Je n'avais pas assez pour faire la parementure. Donc, j'ai mis du biais tout autour. J'ai mis du biais devant et au dos. Voilà. En bas, j'ai fait un ourlet, mais vraiment un mini ourlet. Un mini rentré. Et puis, avec un jean, avec un petit pantalon. Vous voyez, il peut même aller avec le... Un pantalon bleu, un pantalon... Je l'ai mis avec mon pantalon en lin blanc et nickel. Donc, voilà. Et puis, on va voir les autres. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Et j'ai encore une autre petite cousette Donc c'est pareil, c'est un modèle que vous avez déjà vu Dans le dernier podcast que j'ai refait Pour une troisième fois On sait tous que quand j'aime un patron J'aime bien le faire Plusieurs fois Donc c'est toujours ma petite robe Ici Avec Je l'ai fait en version longue aussi Je n'ai pas changé, j'ai fait en version longue aussi Et c'était pareil, c'était un tissu que j'avais Depuis quelques temps déjà C'était un coupon de 3 mètres que j'avais acheté Au coupon de Saint-Pierre J'ai beaucoup de voilage Au début où j'ai commencé A commander sur internet Donc Je ne faisais pas attention Et en fait J'ai beaucoup de coupons Transparents Qui sont en voilage Et ce coupon là Je l'aimais beaucoup Mais je ne savais vraiment pas quoi en faire Du coup Et ben voilà C'est fait Je vous montre ça Hop Donc voilà Toujours en version longue En bas J'ai fait un ourlet roulotté En haut Ben en fait J'ai tout doublé J'avais un voile blanc Que j'avais acheté aussi Sur Dressenstaufen En fait du coup Je l'ai tout doublé Avec un voile blanc Avec le voile blanc Et puis Au dos J'ai croisé le dos ce coup-ci Donc vous voyez Hop J'ai croisé le dos Et j'ai mis un petit Lassage plus fin A ce niveau là Bon par contre Je ne sais pas comment Je me suis débrouillée Levé Il est hyper profond Donc il faut que je vois Je ne sais pas Vous voyez Levé Il descend un petit peu Au voileau De ma culotte Donc Il faut que je vois Pourquoi Je ne sais pas Qu'est-ce que j'ai fait J'ai du mal J'ai dû me planter Au niveau du Du cran Je ne sais pas Je ne sais pas Mais il y a un chouï Trop profond En décolleté Donc Bon après Je remonte Les bretelles Parce qu'évidemment J'ai toujours Encore J'ai mis Le réglage Des bretelles Mais c'est Les bretelles Sont un petit peu Plus fines Et du coup Ça glisse un peu Mais sinon Voilà Je l'aime beaucoup Elle est fluide Elle est Voilà quoi Il y a des petits fils De l'urex Dans le tissu Je ne sais pas Si vous allez bien voir Comment je peux faire Pour que vous voyez bien Les petits fils De l'urex C'est des petits fils De l'urex Un peu bronze Je ne sais pas Si vous les voyez Dans la caméra Ah là ouais Vous voyez Ils sont bronze C'est très joli Donc je suis contente Parce que j'ai enfin Fait quelque chose De ce coupon Alors encore Un coupon ancien Du coup Qui est cousu Puis celle-là Elle va partir En septembre Là dans mes Sûres Dans ma valise De septembre Donc voilà Sous-titrage ST' 501 Ensuite Je vais vous monter Encore deux petites cousettes Là je porte Le hack Du top craquelin Que j'ai fait en robe Dans le tissu De Atelier brunette J'aime beaucoup Alors On passe tout de suite Alors du coup Au top ségur Donc le top ségur Je l'ai transformé En robe Et J'en ai fait Deux autres versions Donc je vous montre Ça tout de suite Une version Dans la viscose Bah c'est deux viscoses Que j'ai acheté Chez DS Alors j'ai fait la version Avec un volant Devant Après le dos Et en V Et voilà Et en bas Moi j'ai J'ai rajouté Un petit volant Elle est Parmenture À l'intérieur Et puis Le volant Par contre C'est un peu Pénible À repasser Le volant En bas C'est joli Aussi Mais alors Le repassage Je n'avais pas réfléchi À ça J'ai trouvé Que c'était mignon Alors Donc nickel Je l'adore aussi Celle-ci Elle est légère Elle est Elle est super agréable À porter Et j'en ai refait Une dans la foulée Mais je ne sais pas Comment je me suis débrouillée Elle met un peu plus Juste au niveau Et en fait J'ai oublié De rallonger Les bretelles Donc l'autre Comme j'ai mis Sur celle-ci J'ai mis Comme d'habitude Des petits règles Des régleurs Du coup Et puis derrière Comme ça Et du coup J'ai rallongé Les bretelles Oui Normal Seulement l'autre J'ai dit Je fais pareil Mais parce que Comme ça C'est pratique On peut régler Ça évite que ça tombe C'est plus pratique Sauf que Celle que je vais vous présenter là Bah Stéphanie Elle a oublié D'augmenter les bretelles Donc du coup C'est un peu Justo Et puis je ne sais pas Euh Euh Je J'ai dû la faire trop vite C'est ça en fait Comme j'avais déjà fait Deux tops Et puis Euh Les robes Bah du coup Je me suis dit Allez Poum 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 Et en fait J'ai pas J'ai Il y a des choses Qui vont pas La parementure Elle ressort J'arrive pas A la laisser Donc en plus J'ai voulu Mettre Un volant derrière Et un volant devant Donc déjà Je Et la parementure De derrière Vous voyez Elle est toujours En train de ressortir Mais vous le verrez Sur les photos J'ai du mal A la mettre toute seule Donc du coup Derrière elle sort un peu C'est un peu chiant Et puis J'ai encore un petit fil là Et puis du coup Ouais je sais pas pourquoi Elle me serre un petit peu En dessous Je sais pas pourquoi Que les autres Ne font pas Et sinon Bah j'ai fait pareil J'ai mis J'ai réglé J'ai mis Mais bon Du coup Ils sont en bas Parce que Comme j'ai oublié D'augmenter les bretelles Et en bas C'est pareil J'ai fait un petit volant C'est la viscose De chez Dress & Stoffen Il me reste encore De quoi faire Un petit top Je pense que Je vais faire Un top Anaïs Dedans Je pense que Je vais faire Un top Anaïs Pour finir le tissu Mais voilà Sinon Voilà Elle est super belle Mais oui Juste un petit peu Au niveau des De dessous de bras Du coup Elle me sert Un petit peu Enfin moi Qui aime bien Être à l'aise Elle est un petit peu Plus étriquée Vous le verrez Dans les vidéos Et les photos Portées T'aiment 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sur ces quelques mots, cette petite vidéo, je vous dis Merci à tous de me suivre et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je dis qu'on est vraiment très proche des 2000, je ne m'attendais pas du tout. Si on m'avait dit qu'un jour j'aurais 2000 abonnés sur ma chaîne, j'aurais dit non, pas possible. Mais, eh ben si, presque 2000 abonnés. Donc, merci à tous d'être présents, de me suivre, de me mettre tous vos petits messages en commentaire. J'essaye toujours de répondre à tout le monde. Ça devient difficile parfois parce que j'ai de plus en plus de messages. Je réponds forcément pas de suite, mais j'essaye au mieux de répondre à tout le monde. Allez, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Allez, bye bye à tous. Prenez soin de vous surtout.